Juana Perez a un bébé dans son ventre et c'est le mien ? Mais c'est dingue, non ? Oui, je devine votre émotion. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à le croire. Vous savez, je m'en doutais. J'avais fait le lien. Juana était à la clinique le jour où on a inséminé Rosa Andrade. C'était une coïncidence. Oui, une coïncidence incroyable. Cette jeune femme travaille pour votre journal et vous êtes même devenue très proche l'un de l'autre. Quelles étaient les chances que cela arrivait ? Très faible. Il y avait de faibles chances que cela arrive. Et c'est pourquoi je dois être sûr. Est-ce que vous en êtes certain, docteur ? Est-ce que vous avez des preuves pour confirmer que c'est la vérité ? Oui, on peut dire que c'est pratiquement une déclaration de guerre. L'article de Vivi est parfait. Et Mauricio qui n'est pas là pour le valider. Oui, peut-être, mais on a toutes les preuves. C'est une dénonciation bien fondée. Et Mauricio sait ce que tout ça implique. C'est pour ça qu'on ne l'imprime pas. Non, non, non. Mauricio doit d'abord le lire et l'approuver. Cet article ne sera pas publié sans son accord. Inès ? Tu as des nouvelles de Mauricio ? Tu as réussi à le joindre ? Ricardo, êtes-vous absolument certain que l'échantillon utilisé pour inséminer Juana était le mien ? Que Juana attend bien mon bébé ? Il n'y a aucun doute, Mauricio. Carmen ne me l'a affirmé en personne. C'est l'infirmière qui a confondu Juana avec Rosa, votre mère porteuse. Attendez, attendez. Et si cette femme avait menti, vous avez confiance en elle ? Pourquoi aurait-elle menti ? Juana ne va pas porter plainte. Qui plus est, Mauricio, un test ADN confirmera tout cela. On pourra en être sûr à 100%. Pour l'instant, laissez-moi vous dire une chose. Et même si cette histoire est incroyable... Félicitations, Mauricio. Vous allez être... C'est incroyable. Je vais avoir un enfant, Ricardo. Après toutes ces années à prier pour avoir cette chance, aujourd'hui, je l'ai. Avec Juana. Avec Juana, Pérez. Eh bien, mon ami, ma sœur de cœur, qu'est-ce que tu attends pour m'expliquer pourquoi tu as raconté à Mauricio la conversation que j'ai eue avec mon père sur Rosa Andrade ? Pourquoi tu m'as trahi ? Non, je n'ai jamais voulu te trahir, Carlota. Mais, mais, je... Mauricio ne me lâchait pas. Mais enfin, pourquoi ? Mauricio avait complètement oublié Rosa. Il ne pensait plus qu'à Juana et à sa grossesse, c'est tout. Ton mari et toute l'équipe du journal enquête sur Rogelio. Oui, ça, je le sais. Mais ce stupide article ne traite que de l'entreprise de construction de mon père et de ses affaires avec le maire. Écoute, Carlota, Mauricio a commencé à me poser des questions sur Rogelio. Il voulait tout savoir sur... sur son entreprise, sur sa famille. Et... Écoute, j'ai paniqué, Carlota. Je te jure que j'ai essayé de changer de sujet. J'ai fait mon possible pour essayer de convaincre Mauricio de ne pas publier cet article-là. Bien sûr. Et le meilleur moyen de changer de sujet, c'était évidemment de lui faire croire que mon père et moi, on est des psychopathes qui avons tué une femme enceinte et qui avons fait passer ça pour un suicide. C'est bien ça, Désiré ? Non, je lui ai simplement répété ce que tu as dit à Rogelio, que tu ne voulais pas que cet enfant naisse. Et après ça, Mauricio a tiré des conclusions tout seul. Carlota, je ne pouvais vraiment rien faire d'autre sur le moment. J'avais l'impression d'être interrogée par la police. Celle que Mauricio traite comme une meurtrière, c'est moi. Oh, ma chérie, désolée. C'est la vérité. Carlota, je t'en prie, pardonne-moi. Je suis une femme très faible. Je ne suis pas aussi douée que toi pour pouvoir retourner des situations rapidement. Carlota a dit quelque chose. S'il te plaît, pardonne-moi, je m'en veux. Cette enquête ne doit pas être rendue publique. Comment veux-tu que j'arrive à justifier ou à modifier ces chiffres-là ? Personne ne votera pour moi si on apprend que je me sers dans les caisses de la ville. Calme-toi, Raphaël. Personne ne découvrira rien. Et si jamais la lumière était faite sur l'enquête en question, ne t'inquiète pas. Celui qui devra en répondre, c'est moi, donc. Ce n'est pas si facile, Rogelio. Les gens vont avoir des doutes. Comment se fait-il que la mairie donne autant d'argent à l'entreprise de M. Rivas ? Non, sois tranquille. Tu passeras pour la victime. La mairie passera pour la cible d'une escroquerie et ce sera moi l'escroc. Et même si c'était le cas, Rogelio, les gens penseront que j'étais de mèche avec toi, voyant. Qu'on s'est partagé l'argent de la fraude. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on a fait, non ? Rogelio. On risque d'aller pourrir en prison pour détournement de fonds publics. Et on va finir tous les deux sans un sou. Calme-toi un peu, Raphaël. Souviens-toi que j'ai toujours un tour d'avance. Combien de fois a-t-on été inquiété ? Et pourtant, on est toujours là. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Arrête un peu de t'inquiéter. En ce moment, la seule chose dont tu devrais te soucier et te préoccuper, c'est cette manie que tu as de toujours chercher à voler l'argent du contribuable et des électeurs, mais également celle de chercher à voler l'épouse de ton meilleur ami une nouvelle fois. De quoi tu parles, Rogelio ? Mon fils, tu as l'air préoccupé. Ne t'inquiète pas, maman, ce n'est rien. Est-ce que ça concerne ton père ? Pourquoi est-ce que dès que quelqu'un a un problème dans cette famille, c'est forcément lié à Rogelio Rivas ? Ton père a toujours été un homme assoiffé de pouvoir. Serait-il capable d'étancher cette soif avec le sang de ses propres enfants ? Je sais que Rogelio est dur avec vous trois, mais il vous aime. Bien sûr, avec Umberto, c'est plus compliqué. Mais je sais que Rogelio pense à votre bonheur. Bon, et d'ailleurs, tu as vu ton frère Umberto ? Va-va-t'en d'ici, avant que quelqu'un ne te voie. Je ne plaisante pas, Lily. Va-t'en tout de suite, ou je suis capable de... De quoi ? Tu vas crier ? J'aimerais bien devoir expliquer ça à ta famille. Je n'en reviens pas que tu fasses ça. Eh oui. Et tu n'as encore rien vu. Et tu le lui as dit ? Je n'ai pas pu. C'est pour ça que tu voulais discuter. Mauricio le sait depuis le début. Ça n'a aucun sens, Rwanda, aucun sens. Je sais que c'est bizarre, David, mais c'est pour ça qu'il m'a séduite, qu'il m'a donné un travail et qu'il m'a laissée entrer dans sa vie pour s'assurer d'être choisi pour l'adoption. Non, je connais bien Mauricio. Il n'est pas machiavélique. Mais il a pu avoir peur, ça se peut. À un moment, je lui avais dit que je pensais me faire avorter, mais parce que j'avais vraiment peur, c'est tout. Et maintenant, je crois qu'il m'a dit qu'il m'aimait simplement pour s'assurer que son enfant vive. Et tu comptes le lui confier ? Non, je ne lui donnerai pas. Je ne confierai pas mon bébé à un homme malhonnête comme Mauricio Vega. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi, Ricardo. Je vais avoir un enfant biologique qui héritera peut-être du caractère de mon père et qui sera comme tous les Vegas, futur journaliste. Oui, mais il héritera aussi des gènes de Rwana, ne l'oubliez pas. Oui, Rwana. Vous lui avez dit ? Non. Vous êtes le premier à qui j'ai téléphoné. Ricardo, je... je crois qu'elle mérite de le savoir. Mauricio, elle mérite surtout un peu de paix, vu tout ce qui lui est arrivé dernièrement. Elle est tombée enceinte sans s'y attendre, sans savoir comment, et personne ne voulait la croire. Tout ça parce qu'une erreur a été commise à la clinique. Oui, oui, je comprends. Par ailleurs, Mauricio, c'est une femme qui est encore très jeune. On le voit, sa réaction envers Gonzales. Elle l'a pardonnée. Elle savait que sa famille en aurait également subi les conséquences. Oui, Rwana a beaucoup de cœur. C'est pour ça que je suis tombé amoureux d'elle. Je ne m'y attendais pas et je suis tombé fou amoureux de Rwana. Voilà, une seconde, Mauricio. Vous m'aviez dit que tout cela avait été tiré au clair, qu'il ne s'agissait que d'un moment de confusion. Oui, oui, oui. On en a parlé. On s'est mis d'accord pour oublier ce qui s'était passé entre nous deux. Mais écoutez, le destin a l'air de vouloir faire en sorte qu'on se retrouve ensemble. Je suis un scientifique, alors je ne crois pas au destin. L'homme que je suis y croit. J'y crois dur comme fer. Parce que je suis amoureux de Rwana Perez. Et aujourd'hui, l'amour m'offre ce cadeau. Celui de faire de Rwana la mère de l'enfant unique biologique que je ne pourrais jamais avoir dans ma vie. Tu sais très bien que cette histoire entre Lucia et moi s'est finie il y a longtemps. Et celui qui s'en est assuré, c'est toi. Ne me mens pas, Raphaël. Je découvre toujours tout. Je t'en prie, Rogelio. Ton mariage s'est effondré après la naissance de Carlota. S'il te plaît, laisse-moi rattraper le temps perdu entre nous. Lucia est toujours mon épouse. Rogelio, tu vis dans une maison remplie de mensonges et même tes enfants le savent. Si aux yeux de la loi, Lucia et moi sommes toujours mariés, peu m'importe ce que toi et mes enfants pensaient de cela. Tout le monde pense que nous avons un mariage des plus heureux, une famille exemplaire. Et je ne veux pas que tu viennes gâcher tout ça. Je n'ai rien gâché du tout, moi. Tu t'en es chargé tout seul. Ce qui se passe dans ma vie privée ne te regarde absolument pas. Ce qui devrait plutôt retenir toute ton attention, c'est le fait que toutes nos affaires très lucratives qu'on a faites pendant tout ce temps pourraient se terminer si tu t'approches une fois de plus de Lucia. Est-ce que c'est clair ? Tu es en train de commettre une grave erreur, Lily. L'unique erreur que j'ai commise, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Mais regarde-moi ce lit superbe, cette couverture toute douce, ça donne envie. Arrête, tu n'écoutes rien du tout. Je t'ai dit, je t'ai dit de t'en aller. Si tu restes, ce sera la dernière chose que tu feras. Lily, je te préviens une dernière fois. Ne m'oblige pas à te prouver ce que je dis. Je vois que tu es un rabat-choix. Alors très bien, très bien, très bien, je m'en vais, je m'en vais. Mais avant, je veux vérifier une petite chose. Lâche-moi où je me mets à crier à plat poumon. Lâche-moi. Lily. Tu me lâches, t'as compris. Dans ce cas, tu vas garder ce bébé ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas que mon fils soit élevé par une personne aussi cruelle et malveillante que Mauricio Vega. Pourquoi ne vient-il pas me parler et me dire la vérité ? Moana, je te l'ai dit et redit. Tu sais que tu peux compter sur moi. Pour tout ce que tu voudras. Tu comprends ? David, juste quand je pensais que j'étais sur la bonne voie dans la vie et que tout allait bien, tout ça m'est arrivé. Comme si le fait de tomber enceinte sans savoir comment ni de qui ne suffisait pas. Tu vas réussir à le gérer. Tu verras, tu es une femme forte. J'avais confiance en Mauricio. Moi, je l'aimais et je... je l'admirais, je le respectais. Tout ce qui me plaisait était faux. Je peux tout gérer, David. Mais pas les désillusions. Non. Non, je ne peux pas lui cacher. La seule chose dont j'ai envie, là, c'est d'aller la voir. Et de lui dire que je l'aime et qu'elle me rend heureux. D'autant plus si vous êtes amoureux d'elle. Dites-moi, Mauricio, comment va réagir Juana ? C'est très difficile à savoir. Il est très probable qu'elle s'imagine que vous vous intéressez à elle et que vous la soutenez simplement par intérêt. Non. Non, il faut qu'elle comprenne qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Et qui va nous unir pour le reste de nos vies. Croira-t-elle que c'est une coïncidence ? Ou pensera-t-elle que vous vous êtes rapprochée pour votre enfant ? C'est très bizarre, mais Juana m'a déjà fait part de sa crainte à l'idée que je la manipule pour qu'elle me donne son enfant en adoption. C'est pour ça que je veux être sûr. Juana ne sait pas que l'échantillon est le mien. C'est ce qu'a dit Carmen. Et si Juana agit de cette façon alors qu'elle ne sait même pas qu'il s'agit de mon enfant biologique ? Sa réaction sera encore pire si elle l'apprenait, je pense. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas cacher à la femme que j'aime que je suis le père du bébé qu'elle porte dans son ventre, docteur. Je ne savais pas que notre chère madame était si bien équipée, dis donc. Mais en fait, tu es plus Umberto que madame. Mauricio, n'oubliez pas que Juana, bien qu'elle soit courageuse, est très jeune. Jeune et explosive, tout en étant fragile et sensible. Souvenez-vous de sa réaction en voyant Gonzales. Imaginez un peu comment elle réagirait en apprenant qu'on l'a inséminé avec vos échantillons, en réalité. Non. Je ne voudrais pas qu'elle croie que vous aviez tout organisé depuis le début. Non, 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 non. Juana ne penserait jamais à une telle chose de moi. J'ai pourtant cru comprendre que... que vous avez eu une grosse dispute tous les deux, qu'elle vous a dit ne pas vous faire confiance. Enrique Etta ? Mauricio, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne viens pas ? On a besoin de toi au journal. Oui. Il faut faire imprimer le nouveau numéro, et tu ne l'as pas encore lu. Pour tout te dire, il m'est arrivé tellement de choses, tu ne vas pas le croire, mais j'ai oublié. Mais bon, ce n'est pas grave, tu peux tout préparer parce que j'arrive, là. Bon, il faut que je parte. Ricardo, vous vous en doutez, mais ce que j'ai appris aujourd'hui, ça m'a complètement changé la vie. Mauricio, promettez-moi de bien réfléchir à tout ce dont nous avons discuté avant d'en parler à Rwana. Vous avez eu cette bonne nouvelle aujourd'hui. Mais elle, sa vie a changé depuis plusieurs mois déjà. Je voudrais t'aider, Rwana, mais je ne sais pas comment. David, tu m'aides déjà beaucoup. J'aimerais t'aider encore plus, c'est vrai. J'ai pris ton relevé de notes. Tiens, et demain, c'est la remise des diplômes. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment et je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas ? Je passerai chercher mon diplôme à l'administration, David, mais je n'ai pas la tête à faire la tête avec tout ça. Non, 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 Rwana, tu dois venir à la cérémonie, tu dois faire des photos avec tes camarades de classe, avec tes professeurs et donner ta médaille à Anna Maria, non ? Rwana ! Non, écoute, je n'ai pas la force d'y aller, comprends-moi. Rwana, tu n'as pas la force aujourd'hui. Demain est un autre jour, tu sais ? Demain, tu seras à nouveau la Rwana courageuse qui fait le tour de la ville à moto. Il faut que tu sois là, tu dois aller à la cérémonie. Bon, d'accord, mais de toute façon, c'est trop tard. Je n'ai pas pris ma robe, mon chapeau... Attends une minute, tu veux ? Je suis allée te aller chercher. Tu n'as plus d'excuses. Umberto, est-ce que tu dors encore ? Tu n'es pas descendu prendre ton petit-déjeuner. Tu vas bien ? Réponds. Je vais entrer. Qu'est-ce qui se passe, maman ? Comme d'habitude, tu es toujours le premier à descendre le matin et qu'aujourd'hui, tu n'es pas descendu, ça m'a inquiété. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. C'est que... C'est seulement qu'hier soir, je suis rentré tard de soirée et je me suis réveillé avec des maux de tête, mais ça va aller. Je vais descendre, j'arrive. C'est sûr ? Tu as besoin de quelque chose ? Non, c'est bon, je descends. Bien, alors à tout de suite. Ça y est, on peut reprendre où on en était resté ? Rabille-toi. Tu as oublié qui était le patron ou quoi ? Peut-être bien. Pourquoi tu ne me punirais pas du coup ? Arrête ton petit jeu, Lily. Hein ? Viens. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dû m'absenter d'une réunion vraiment très importante après ton appel, tu sais. Oui, en fait, j'ai parlé à Mauricio et il m'a dit que le prochain numéro du magazine contiendrait un article sur un détournement de fonds qui ait lieu entre ton entreprise et la mairie. Oui, ça je le savais. Mais je sais que tu n'es pas impliqué là-dedans, papa. Tu n'aurais jamais laissé une telle fraude se produire, c'est pour ça que tu es mon héros. Carlotta, toute cette histoire est un mensonge. Tu me croirais capable de détourner l'argent de la ville pour servir mes intérêts ? Non. Bien sûr que non, c'est pour ça que je t'ai appelée. Et pourquoi Mauricio t'en a parlé ? Parce que Désirée lui a répété la conversation qu'on a eue au sujet de mon inquiétude quant à la grossesse de Rosa et Mauricio est devenu comme fou et tu te souviens de cette conversation ? Que t'a-t-il dit sur le sujet ? Il m'a dit que Rosa Andrade était morte le lendemain de notre conversation. Mauricio se pose des questions, papa, et je... Ça me fait peur aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Admirer ce que David a été me chercher. Montre-moi ! Ma chérie, c'est la robe que j'ai toujours rêvé de voir sur toi. La cérémonie aura lieu demain, Anna Maria. Quoi ? Demain déjà ? Et pourquoi donc ? Oui, c'est pour ça que j'ai dû passer tous ces examens aussi rapidement. Oui, alors j'ai apporté son relevé de notes et les invitations pour la famille Thérèse pour la cérémonie. Oh, super ! Eh bien, Rwana, demain tu auras deux événements à célébrer alors. Pourquoi ? J'ai raté quelque chose ? Tu as oublié que c'était l'anniversaire de Rwana ? Elle va avoir 18 ans en plus. Demain, elle finit le lycée et elle atteint la majorité. Et c'est génial ! Ma chérie, demain on va avoir deux choses à fêter en ton honneur. Oh, mon amour ! Félicitations à tout le monde et spécialement à Vivi pour son reportage. Demain, à la première heure, il sera lu dans tout le pays. Très bien, je vais l'apporter à l'imprimerie. Jessica, est-ce que tu as la liste des personnes qui recevront les premiers exemplaires ? Oui, mais peut-être que certaines des adresses ne sont plus bonnes. Enriqueta, tu as mon carnet d'adresses. Est-ce que tu pourrais te charger de vérifier ? J'y vais tout de suite. Compte sur moi. Viens, Jessica, il faut que je visite. À plus tard. Bon, je dois passer voir la rédaction. Excuse-moi. Un petit instant, Vivi. Oui ? J'ai une question à te poser, comme tu es avocate. S'il s'agit de l'article, on a assez de sources. On ne sera pas accusés de diffamation. Non, il ne s'agit pas du travail. C'est sur un sujet personnel. Assieds-toi. Oui, merci. Vivi, j'aimerais connaître les droits dont un père dispose sur son enfant quand son sperme a été utilisé par erreur pour inséminer une femme. Bon, alors, écoutez, c'est simple. Demain, on ne travaille pas. C'est férié pour la famille, père A.S. parce qu'on va faire la fête comme on le faisait dans la famille. Et en l'honneur des rêves qu'on avait avant, surtout. Non, 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 non. Pas si vite. Parlez plutôt au présent. La famille qu'on est toujours. Et les rêves qu'on a toujours. Oui, mais ils ont changé un peu. En tout cas, ils se sont réalisés. Tu te souviens quand on se disputait parce que je te disais que tu ne pourrais pas fuir ton destin, non ? Tu avais raison, en réalité. Non, c'est toi qui avais raison. Parce que tu as réussi à réaliser tes rêves malgré toutes les épreuves à surmonter, Rwana. Voie le résultat. Demain, tu auras fini le lycée. Rwana, on va dire que tu as atteint ta destination, mais pas par le chemin facile, par une route semée d'embûches. Mais tu y es arrivée, ma puce. Non, ce n'est pas vrai. Je rêvais d'arriver à mes 18 ans en étant diplômée, vierge, et devenue photographe à Los Angeles. Umberto, est-ce que tu te sens mieux ? Oui, maman, merci. Je vais sortir, d'accord ? Tu veux partir sans manger avant ? Ne pars pas si vite, on va t'apporter quelque chose. Fier d'asseoir. Non, maman, je suis déjà en retard, d'accord ? Ciao. Je ne suis pas spécialisée dans le domaine des droits relatifs à la paternité, mais après tout, je peux me renseigner si tu veux. Vivi, ce dont je te parle est vraiment personnel, et je tiens à ce que ça reste entre nous, c'est un sujet privé. D'accord, tu peux compter sur moi. Je resterai muette comme une tombe. Bien. Je t'ai posé cette question quant aux droits de paternité, parce que celui que ça concerne, c'est moi. Pardon ? Vivi, il se trouve que la clinique de fertilité a commis une petite erreur. Ils n'ont pas utilisé mes échantillons que pour Rosa, mais aussi pour inséminer une autre femme. Et cette femme ignore que je suis le père. La mort de cette jeune femme, Rosa Andrade, et notre conversation de la veille ne sont qu'une horrible coïncidence, rien d'autre. Papa, il faut que je te pose la question. Tu as quelque chose à voir avec ce qui lui est arrivé ? Carlotta, qu'est-ce qui te prend ? Comment peux-tu me demander une telle chose ? Comment peux-tu m'accuser d'une chose aussi affreuse que la mort de Rosa Andrade ? Il est plus qu'évident que Mauricio essaie de t'influencer pour que tu penses du mal de moi, et toi, tu marches dans son jeu. Non, non, papa, ce n'est pas vrai. Tu n'avais encore jamais douté de moi. Je sais, papa, mais... Ces derniers mois, il s'est passé tellement de choses que je ne sais plus quoi penser. Je suis en train de devenir folle, je le sens. Chérie, chérie, Mauricio essaie de faire naître tous ces affreux doutes en toi. Est-ce que... Je pense que ça fait partie d'un plan. Je suis certain que tout cela est lié aux élections. Oui. Je n'en sais rien, en tout cas. Mauricio m'a raconté tout ça, et... Je me suis sentie coupable, papa. Parce qu'au fond de moi, quand je suis que Rosa était morte, je me suis sentie délivrée. La mort de Rosa Andrade vient du bon vouloir de Dieu. Et lors des prochaines élections, c'est bien lui qui prendra la décision finale. Et grâce à la majorité des votants, et à des gens comme moi, tout le monde se rendra compte que Mauricio ne mérite pas d'être maire. Il a fini par devenir ce qu'il a toujours critiqué. Il est devenu un homme ambitieux et assoiffé de pouvoir. Tu sais que Mauricio a envoyé l'article de Vivi à l'imprimerie ? Il a été approuvé, et dans quelques heures, toute la ville découvrira que mon père est un escroc. Il va nous tuer pour ne pas avoir empêché sa publication. Non, tu n'as aucun souci à te faire, il sait déjà qu'il sera dans un article du journal, il me l'a dit lui-même. Comment ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Comme d'habitude, qu'il avait les cartes en main. Honnêtement, j'ignore ce qu'il va faire, il faut être patient. Mais il y a d'autres choses avec lesquelles on ne peut pas attendre, et tu sais très bien de quoi je veux parler. Non, et je ne veux pas le savoir. Tu sais, Désirée, si mon père n'est pas inquiet à cause de cette publication, alors c'est que tout va bien, et nous, on sera tranquille. Arrête d'être aussi lâche tout le temps. Accepte une bonne fois pour toutes qu'on soit en guerre contre ton père, et qu'on ne pourra retrouver la paix que lorsque l'un des deux côtés mourra. Et crois-moi, Alfredo, je n'ai aucune envie d'aller rendre visite à mon cher époux au cimetière. Fais ce dont tu as envie, mais ne me mêle pas à tes machinations. Désirée, j'en ai plus qu'assez de t'entendre parler de mon père comme si c'était un pion qu'on pourrait sortir du jeu quand il nous plaira. Ah, ça ne t'intéresse pas. Ok, très bien. Dans ce cas, je vais plutôt me rapprocher de Mauricio. Cette fois, c'est sûr, il est le seul à pouvoir nous protéger de ton père. Carlota, chérie, tu dois te montrer forte. Sinon, toute cette histoire va finir par te ronger. Tu dois être bien plus intelligente que tous les gens qui t'entourent. Je le sais, papa. Je le sais, pardonne-moi, mais c'est juste que... J'ai l'impression que cette dépression aura raison de moi, alors je cherche une porte de sortie, mais je ne sais pas si elle existe. Ma chérie, tu dois vraiment faire très attention. Les gens qui t'entourent profitent tous de toi. Mais il se trouve que j'ai confiance en Mauricio et Désiré, mais papa, c'est normal. Ils sont ma meilleure amie et mon mari. Tu devrais te méfier. Il faut que tu apprennes à te méfier de certaines choses, Carlota. Ton mari traverse en ce moment une période très difficile. Son ambition risque de lui faire perdre tout ce qu'il a acquis au cours de ces dernières années. Je pense que tu ne devrais pas écouter, Mauricio, et même si c'est ton mari. Et l'autre personne que tu devrais arrêter d'écouter, c'est Désiré. Alors dis-moi, Lily, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Tout ce que tu voudras. J'ai très envie de toi. Pendant un moment, j'ai cru que je n'avais plus toute ma tête. Mais en fait, ça m'a confirmé que je suis toujours attirée par les hommes. Maintenant que tu connais mon secret, Lily, je vais devoir te tuer. Tu n'as pas oublié ce qui est arrivé à Piranha quand il l'a découvert. On peut dire que c'est vraiment notre meilleur numéro, Mauricio. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il sera difficile de faire mieux que cette enquête. Ne t'en fais pas, Carlos. Dans cette ville, il se passe des choses incroyables tous les jours. Tu parles de quoi ? Je croyais que tu tenais à cet article. Que c'était la plus grosse révélation de l'année. Le numéro est parfait, c'est vrai. C'est juste que là, il se passe quelque chose dans ma vie privée qui m'occupe l'esprit. Ça continuera à t'occuper l'esprit tant que tu n'en parleras pas, tu sais. Allez, mon ami, tu peux tout me dire. Qu'est-ce que c'est ? Carlos, ce matin, j'ai appris une nouvelle qui va changer ma vie pour toujours. La changer en bien ou en mal ? Le bébé de Juana Pérez est le mien. Hein ? Carlos, Juana Pérez est enceinte de moi. Il se trouve que la clinique a commis une erreur. Mais Ricardo et même Carlotta m'avaient convaincu que c'était impossible. Et en fin de compte, mon intuition a été la réalité. Juana a été inséminée avec mes échoutiers. Est-ce qu'il y a un problème, Désirée ? Non, non, aucun problème. Je ne suis pas, Piranha. Je n'ai absolument aucune raison de dire aux gens qui tu es. Ton secret sera bien gardé avec moi, tu sais. Et en plus, Piranha voulait se servir de ce secret pour essayer de te nuire. Mais moi, je veux simplement satisfaire tes besoins charnels. Et rien d'autre. Alors c'est ça que tu veux, Lily ? Oui. Tu voudrais satisfaire mes besoins charnels. Eh bien, voyons un peu jusqu'où tu es prête à aller pour y arriver. Ce sont toutes les adresses des journalistes qui doivent le recevoir. Ne le donnez pas au secrétaire ni au réceptionniste. Voilà. C'est bon ? Alors en route. Fais attention à ne pas effacer l'encre avec tes larmes, Jessica. Laisse-moi tranquille, Paco. C'est à propos de David, non ? Manquait plus que ça. Tout le monde ici est au courant. Ça ne sert à rien d'essayer de le cacher, tu sais. Je sais que quand on est amoureux, on ne veut pas entendre raison. Mais tu es une femme très belle. Et en plus, David n'est pas le seul homme de la planète. Bon, allez, montre-moi ça. Juana ne te met pas de barrière toute seule. Il faut savoir laisser les choses se produire. Je sais, mais là, elles ne se produiront pas. Mais tu viens pourtant de dire que la vie t'apportait toujours ce que tu voulais à quelques détails près, non ? Je te demande simplement de ne pas te braquer sur l'idée que nous resterons pour toujours seulement amis. David, pour l'instant, j'ignore. Pour l'instant ? Voilà. Mais tu ne sais pas si demain, ou le mois prochain, ou peut-être l'année prochaine, tu pourrais changer d'avis. Je ne te demande pas de tomber amoureuse de moi. Non, pas du tout. Tout ce que je veux, c'est que tu oublies cette idée selon laquelle on restera toujours seulement amis. Tu veux bien ? Je veux bien. Je ne le dirai plus. D'accord, je... Je prendrai la responsabilité de... Tous les espoirs infondés que j'aurai. Parfait, alors... C'est réglé, alors n'en parlons plus. Et maintenant, il faut que tu me suives, parce que j'ai une autre surprise. Une autre ? Vraiment ? Oui, alors tu dois m'accompagner. David. Rwana, on va seulement aller prendre l'air et on revient juste après. Attends, attends, attends. Je prends mon sac. Bon, allez. On va voir jusqu'où tu es prête à aller pour moi, Lily. Agenouille-toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Agenouille-toi, allez. Allons-y. Uberto, madame, pitié, non. Je suis toujours ton bras droit. J'ai toujours été très loyale, non ? Tu as découvert ce que tu n'aurais jamais dû découvrir. Je t'avais prévenu de ce qui arriverait si tu le découvrais, mais jamais tu n'écoutes. Tu vas le comprendre une bonne fois pour toutes. Pitié, je te supplie, personne ne l'apprendra. Pitié, non. C'est comme ça dans le milieu. Je suis venue pour te parler tout à l'heure, mais tu étais occupé avec Carlos. Je suis toujours occupé, Désirée. Mais vu que tu es là, qu'est-ce que je peux pour toi ? Non, 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 je t'en prie, Mauricio. Tu en as déjà assez fait en me dénonçant à Carlotta. Tu lui as parlé de sa conversation avec Rogelio au sujet de Rosa Andrade. Écoute, Désirée, je ne révèle jamais mes sources. Mais ma belle-mère est intelligente et elle a tout compris. Alors dis-moi, Mauricio. Et ensuite ? Elle t'a convaincue que la mort de Rosa Andrade n'était qu'une simple coïncidence ? Bon, écoute, je ne veux plus parler de cette histoire. Et elle t'a parlé de la conversation qu'elle a eue avec Rwana ? Oui, elle ne veut plus donner son bébé. Oui, elle m'en a parlé. Quoi d'autre ? Et c'est tout. Eh bien, j'aurais pourtant cru que ta femme aurait le courage de tout raconter. Mais bon, il faut croire qu'elle ne dira jamais la vérité. De quoi est-ce que tu parles, Désirée ? De la conversation que Carlotta a eue avec Rwana. Une vérité si troublante que Rwana a préféré s'éloigner de toi et qu'elle a préféré garder son bébé. Cette vérité que ta femme te cache depuis tout ce temps et qui concerne le bébé de Rwana. Tu vois ? Parfois, il suffit de regarder les choses sous un autre angle pour les comprendre, Rwana. Mais cette fois, je ne comprends pas encore. Eh bien, c'est comme dans la vie. On cherche tous à saisir les choses et on obtient les réponses que... que lorsqu'on... lorsqu'on prend des chemins qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais que tu as dit qu'on ne serait Camille parce que tu es tombée amoureuse de Mauricio, Rwana. David, je ne veux pas parler de lui. On est sortis pour prendre l'air. Je veux me détendre. Rwana, la vie, c'est comme l'art. Et... souvent, il arrive que pour comprendre une chose, on soit... obligé de la regarder plusieurs fois. Je vois ma vie de façon très, 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 très abstraite. Tu penses ça ? Oui. Parce que... pour moi, c'est clair. David, mais c'est moi ? Carlotta pense que Rwana ne veut plus nous donner son bébé parce qu'elle s'intéresse encore à moi. Mauricio. Tu sais, je suis vraiment désolée que Carlotta n'ait pas eu le courage de tout te raconter en toute honnêteté. Mais si elle ne l'a pas fait, c'est moi qui vais le faire, alors. Parce qu'il le faut. Au moins, de cette façon, ce pauvre bébé n'aura pas à payer pour les erreurs des autres. Attends, mais de quoi est-ce que tu parles, Désirée ? Écoute, si tu sais quelque chose concernant Carlotta et Rwana, dis-le-moi tout de suite. Parce que j'ai beaucoup de travail à faire et honnêtement, j'en ai assez de tes manigances. D'accord. D'accord, Mauricio. Mais sache que ça me fait de la peine. Parce qu'en te le disant, je sais que je vais perdre ma meilleure amie et qu'elle ne voudra plus de moi chez elle. Mais il faut que tu saches jusqu'où ta femme est prête à aller dans cette histoire. Bon, et alors, qu'est-ce que tu en dis ? Tu m'accompagnes à la cérémonie de Rwana et ensuite, on ira tous fêter son anniversaire à la maison. C'est sympa, non ? Oui, Anna Maria. C'est un jour important pour vous deux. C'est un grand jour pour toi aussi. Non ? Les 18 ans de Rwana, c'est une fierté pour une mère. Ce que tu évoques, je le ressens tous les jours de l'année. Mais ici, on ne me félicite jamais pour rien. Moi, je le ferai. Tu verras. J'ai un cours à donner. Merci pour l'invitation. Mais... Ah, Anna Maria. Je suis contente de vous voir. Vous avez parlé à Gabriel. Comment vous l'avez trouvé ? De quoi vous parlez ? Anna Maria, je ne sais pas trop. Ces dernières semaines, il n'allait vraiment pas très bien. Je trouve qu'il se comporte bizarrement. Il a un problème. Et bon, j'avais l'espoir que vous sauriez de quoi il s'agit. Bon, on reprend tout depuis le début. J'oublie tout ce que je sais. Pitié, il ne fait pas ça. Je te jure que personne ne découvrira rien. Tu peux me croire. Je peux rentrer. Qu'est-ce que tu fais là ? Rwana n'est pas là. C'est toi que je viens voir. Pas Rwana. Écoute, je ne suis pas d'humeur pour une petite aventure en voiture. Impossible. Tu sais, demain, Rwana termine le lycée. Et on va faire une fête à la maison. Ce sera une petite fête entre nous. Juste avec les gens qui nous sont importants. J'aimerais bien que tu sois là. Et que tu sois à mes côtés. Avoir un rêve, c'est une chose. Le réaliser, c'en est une autre. Je l'adore, surtout le chapeau, en fait. Comment tu as fait ? J'ai donné au peintre une photo de toi. Voilà, ça au moins, je comprends. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est possible. Bien. Très bien, Rwana. Je voulais faire quelque chose pour toi. Sans y aller par quatre chemins. Sans penser à une autre femme. Je veux que tu sois la seule dans ma vie, Rwana. Pourquoi tu as fait ce qui était interdit, Lily ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as pas écouté ? Pourquoi ? Je n'arrive pas à le croire. Je ne peux pas croire que Carlotta ait été capable de cacher ça aussi longtemps à son époux. Me cacher quoi, Désirée ? Écoute, Mauricio, je te jure que... J'aurais vraiment aimé te le dire avant, mais... Mais j'attendais juste que Carlotta trouve enfin le courage de te l'avouer elle-même. Qu'elle m'avoue quoi à la fin ? Rwana est enceinte de toi. Bon, attends. Comment tu le sais, toi ? Alors que moi, je n'ai appris la vérité que ce matin par le docteur. Eh bien... Je l'ai appris par... par Carlotta. Mauricio Carlotta le sait depuis des mois. Elle sait depuis longtemps que Rwana a été inséminée par erreur avec des échantillons. Quoi ? C'est vrai, Mauricio. Ta femme l'a toujours su, elle te l'a cachée. Carlotta sait depuis longtemps que tu es le père du bébé de Rwana. Sous-titrage Société Radio-Canada